Lundi 11 décembre 2023 à 22h10, Canal Plus débarque avec une toute nouvelle émission axée sur la mode et présentée par une certaine Piu-Piu. Qui n'est autre que l'épouse du très populaire comédien Jonathan Cohen. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur Piu-Piu. Depuis quelques années, tout sourit à Jonathan Cohen. L'acteur s'est notamment fait connaître du grand public dans le rôle de Serge Le Mito, via la série télévisée bloquée, sur Canal Plus. En 2020, il est à l'origine de La Flamme, parodie des émissions de télé-réalité comme Le Bachelor. Un an plus tard débarque la suite intitulée Le Flambeau, Les Aventuriers de Chupacabra, pastiche de Koh-Lanta. Côté vie privée, il partage la vie d'une certaine Piu-Piu, présentatrice de Canal Piu, un programme inédit qui sera diffusé ce lundi 11 décembre 2023 à 22h10 sur la chaîne Crypté. Qui est Piu-Piu, présentatrice de Canal Piu. Raconter une époque, des talents et des styles singuliers. Chaque mois, une plongée pop, intime et sociétale à la rencontre d'une personnalité pour effeuiller et déconstruire son personnage social, comprendre le rapport qu'il y mode et identité promet au téléspectateur ce nouveau rendez-vous mensuel présenté par Giulietta Canzani-Mora, connu sous le nom de Piu-Piu. DJ, elle est également la fondatrice de l'agence Good Sisters qui met en avant les talents engagés et la créatrice de la plateforme Safe Place, un espace d'échange bienveillant axé autour de la sexualité et du féminisme. Piu-Piu et Jonathan Cohen, des parents comblés côté vie privée, la future présentatrice et la compagne de Jonathan Cohen. Le couple s'est notamment rencontré en 2018 et a donné naissance à une petite fille, Gloria, l'année suivante. A l'été 2023, Piu-Piu annonce la naissance d'un petit nouveau dans la famille. Toutefois, ni le sexe ni le prénom ne sont révélés. Le comédien n'avait d'ailleurs jamais caché son désir d'avoir un deuxième enfant. J'aimerais avoir un deuxième enfant. Moi je suis fils unique de base, c'est quand même pas mal si ma fille a l'occasion d'avoir un petit frère ou une petite sœur, pour une histoire de solitude, avait-il confié au micro de Guillaume Pley, dans l'émission QG en 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada